Lager un repas par jour élève de la chance dans certaines familles. Nous vous épargnons des difficultés liées aux coûts assez fructueux du transport, de l'électricité et de l'eau. Oui, mais si mesdames et messieurs m'appellent le boulanger, c'est que j'ai l'euro tout à l'heure. Je n'augmenterai pas un sou sur le salaire de Qigong. Donc les gens peuvent se mettre en grève. S'ils se mettent en grève, les résultats qu'ils vont récolter, c'est seulement qu'ils n'auront pas leur salaire. Ce n'est pas l'État qui crée les emplois. Ce n'est pas l'État qui crée la richesse. Il faut que l'État existe. Mais ce n'est pas lui qui crée la richesse, ce n'est pas lui qui crée les emplois. L'État n'a pas un arbre qui produit des feuilles qu'on appelle argent. Les Ivoiriens sont comme les gens qui veulent du beurre, mais qui ne veulent pas contrer la vache. Or, vraiment, c'est avec le lait de la vache qu'on fait le beurre. On a l'impression que vous dites une chose et son contraire. C'est ce qu'on comprend mal. On sait que Robert Bourgie avait dit que vous faisiez partie des chefs d'État qui avaient financé la campagne de Jacques Chirac en 2002. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui s'est passé ? Écoutez, laissez-on ça tomber. Ce passé s'est passé à l'onde de l'avant. Ah bon ? Comment cela s'est-il fait ? Lors des rencontres que Laurent Gbagbo avait eues avec Jacques Chirac à l'Élysée et avec Dominique de Villepin hors Élysée, Dominique de Villepin avait demandé à Laurent Gbagbo si, le moment venu, il pouvait aider à la campagne présidentielle de Jacques Chirac. Laurent Gbagbo avait dit oui. Ni Villepin ni Robert Bourgie n'avaient mis le pistolet sur la tempe de Laurent Gbagbo. Cela s'est fait au restaurant La Pérouse. Et Laurent Gbagbo dû lui répondre spontanément, il n'y a pas de problème, le moment venu, tu me le fais savoir et j'enverrai un émissaire. Et lors d'un deuxième voyage officiel de Laurent Gbagbo à Paris, une réunion s'est tenue. Il y avait là son ministre des Finances, il y avait là son directeur de cabinet à nos mains, il y avait là l'ambassadeur Eugène Allou, son directeur de protocole et chef de cabinet. Ils avaient réuni la somme de 3 millions de dollars. Je le répète, j'accompagnais des émissaires. Et c'est Eugène Allou, directeur du protocole présidentiel, qui a remis cette somme à Dominique de Villepin. C'est triste.